Le grand mensonge que 99% des jeunes croient à propos de l'argent. Vers 2011, je suis allée rendre visite à l'un de mes amis dans l'une des meilleures universités de mon pays. En entrant dans son auberge, j'ai rencontré quelques jeunes adultes qui se trouvaient être dans la même école. Et nous avions une raison de parler, nous avons commencé à parler des opportunités d'argent dans notre pays. À mon grand étonnement, ces jeunes gens pensaient que la raison pour laquelle beaucoup de gens sont pauvres dans mon pays, c'est que quelques riches ont saisi toutes les opportunités. Mais après avoir quitté la réunion, j'ai commencé à y réfléchir. Vous voyez, ces jeunes étudiants ne sont pas mauvais après tout. Leur opinion est celle de nombreuses personnes dans le pays. Et aujourd'hui encore, la plupart des gens croient que toutes les opportunités ont été saisies par quelques riches avides. Mais c'est un gros mensonge. Je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vous voyez, Henry Ford a dit que la notion la plus dangereuse qu'un jeune homme puisse acquérir est qu'il n'y a pas de grande place pour quoi que ce soit d'autre. Il est dangereux pour vous de penser que toutes les opportunités ont été saisies par quelques riches. Parce que si vous croyez à ce mensonge, vous ne serez pas assez curieux pour essayer de trouver des occasions de devenir riches. Le football, par exemple, compte 11 joueurs par équipe. Chacune de ces 11 personnes intelligentes doit être positionnée de manière à ce que l'équipe adverse ne puisse pas faire ce qu'elle veut. Normalement, si vous voyez l'équipe au début d'un match, il est logique de supposer que l'équipe adverse n'a aucune chance de marquer un but. Mais ce n'est pas le cas. En effet, il semble que chaque espace que l'équipe adverse peut utiliser pour marquer un but ait été bloqué. Au début du match, une équipe intelligente chercherait à forcer le ballon à l'intérieur de l'équipe ennemie. C'est ce qui se passe avec les opportunités dans toute économie. Si vous êtes jeune et que vous voyez la liste des milliardaires et des millionnaires de votre pays, il peut être logique de penser que toutes les opportunités ont été saisies. Mais ce n'est pas vrai. Car de temps en temps, comme au football, il y a toujours une ouverture dont les plus malins peuvent profiter. C'est un gros mensonge, il est dangereux de croire que toutes les opportunités ont été saisies dans votre pays, la notion la plus dangereuse qu'un jeune homme puisse acquérir et qu'il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Rien d'or dans le secret. Une quantité massive d'or a été découverte en Californie en janvier 2418-48. Cette erreur est encore aujourd'hui considérée comme une ruée vers l'or. Mais j'ai une question à vous poser. Avant 1848, lorsque cet or a été découvert, où se trouvait le pétrole d'or qui a été découvert dans mon pays vers l'année 1956 ? Réfléchissez bien. Où était le pétrole avant 1956 ? La réponse est simple. La gourde a toujours été là. Et le pétrole est là depuis toujours. Ils étaient seulement cachés parce que les choses précieuses ne sont jamais exposées aux yeux du public. Il en va de même pour les opportunités de création de richesses. Chaque génération est porteuse d'opportunités considérables, mais seules quelques personnes les découvrent car elles ne sont jamais dans le domaine public. Le grand mensonge auquel la plupart des gens croient est que toutes les opportunités ont été saisies par quelques individus riches. Mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que les opportunités, par nature, sont généralement très cachées. Parce qu'elles sont cachées, tout comme le pétrole ou l'or. Seules quelques personnes ont la foi nécessaire pour la chercher. J'espère que quelqu'un qui regarde cette vidéo aura la foi de chercher l'opportunité dont il ou elle a besoin pour devenir riche. Mais qu'est-ce que cela signifie d'avoir la foi nécessaire pour chercher les opportunités ? C'est très simple. Avoir la foi qu'il existe des opportunités pour vous signifie que vous êtes curieux et que vous ne vous contentez jamais ? Cela signifie que vous êtes prêt à commencer quelque chose et à vous salir les mains. Cela signifie que vous n'attendez pas, car personne ne découvre de l'or en l'attendant dans sa chambre. N'oubliez pas que toutes les découvertes de l'histoire ont toujours été le fait d'hommes et de femmes impatients. Toutes les découvertes ont toujours été le fait d'hommes et de femmes qui étaient occupés à agir, et il en va de même pour les opportunités. Au fil des ans, en tant qu'entrepreneur, j'ai découvert trois opportunités énormes et uniques qui m'ont permis de me constituer un patrimoine raisonnable. Ce qui est amusant, c'est que même mes amis les plus proches n'ont pu voir aucune de ces opportunités, parce qu'ils ne sont pas dans le domaine. J'ai pu voir ces opportunités parce que je crois qu'elles existent et que j'étais occupée à les chercher. La notion la plus dangereuse qu'un jeune homme puisse acquérir est qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Dans la Bible, lorsque l'on est viol, on s'empare de la chose par la force. Matthieu 11, verset 12. Nous lirons où il va. Ainsi, dès le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu subit la violence et les valets le prennent par la force. Ce n'est pas seulement le royaume de Dieu qui subit la violence, le royaume de votre économie, lui aussi, subit la violence. Et c'est seulement la violence qui peut le prendre pour vous. Imagine-toi comme un joueur de football, si tu penses que ton adversaire va délibérément te permettre de marquer un but, tu ne fais que te tromper. Personne ne vous permettra de marquer un but, vous devrez forcer le passage. Il en va de même pour l'économie, lorsque vous commencez en étant fauché, vous n'avez pas d'argent, pas d'influence et pas d'effet de levier. Le seul atout sur lequel vous pouvez compter est votre persévérance, votre capacité à essayer encore et encore, même si vous échouez. Et encore, même en cas d'échec. C'est très important pour vous, car c'est grâce à votre persévérance que vous pourrez vous faire une place dans le monde. Par exemple, si vous démarrez une entreprise et que vous échouez, la leçon est perdue si vous ne réessayez pas, car c'est en réessayant que vous pouvez utiliser la leçon de votre échec passé dans votre future entreprise. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Vous voyez, j'ai dû échouer pendant huit ans, avant de faire ma première percée dans le monde des affaires. Que pensez-vous que j'ai fait pendant ces huit longues années ? J'étais comme ce joueur de football qui continue d'essayer de marquer un but. Chaque fois qu'il essaie de manipuler son adversaire, ses défenseurs le bloquent, chaque fois qu'il essaie de marquer un but, le gardien de but le bloquent, mais parce qu'il n'abandonne jamais, une fois, juste par une erreur d'un défenseur, il a pu marquer le but dont son équipe a besoin pour gagner le trophée. Lorsque vous êtes fauché et sans argent, vous ne devez pas en conclure que les hommes riches de votre pays ont saisi toutes les opportunités. Au contraire, vous devez croire qu'il y a des opportunités qui vous sont réservées quelque part. Si vous créez une entreprise et que vous échouez, vous aurez tort de conclure que votre échec est dû au fait que vous n'êtes pas assez intelligent, que le gouvernement ne vous aide pas ou que quelqu'un d'autre a saisi toutes les opportunités. Parce qu'à partir du moment où vous croyez à ce gros mensonge, vous arrêtez d'essayer. Et ce sera la fin de votre vision. La notion la plus dangereuse qu'un jeune homme puisse acquérir est qu'il n'y a pas de place pour autre chose. En conclusion, laissez-moi vous dire la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, je veux que quelqu'un commence à croire aux mensonges, que toutes les opportunités ont été saisies. Parce qu'aucun être humain ne peut monopoliser les opportunités de création de richesses. Je veux que quelqu'un qui regarde cette vidéo croit en lui-même et devienne curieux dans la recherche d'opportunités dans le monde qui l'entoure. Je veux que vous agissiez, que vous commenciez et que vous restiez persévérant, même face aux échecs. Parce que si vous êtes persévérant, un jour, vous verrez ce que personne ne voit, et vous serez en position de maximiser l'opportunité. Personne ne le peut. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Vivre et non survivre soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada